salut gros c'est marty et ben on se retrouve pour une vidéo vtt écoute on est le 23 mars il ya un grand soleil donc écoute on va essayer d'en profiter je voulais essayer de faire une longue sortie alors au début je pars toujours vers de longues sorties et puis des fois elle elle s'arrête brusquement mais là on va essayer de faire un petit tour quand même un peu sympa et puis choper de beaux points de vue allez on se retrouve tout de suite allez comme je te l'ai dit en intro là on se retrouve sur le vtt je ne travaillais pas cet après midi il fait un super soleil donc on en profite ces jours-ci a fait pas trop moche mais il y avait énormément de vent il y en a un peu aussi là tout de suite là je passe t'entends un peu dans le micro moi je suis sûr que tu te demandes ce que c'est ce vélo et ben écoute c'était mon ancien vélo enfin mon ancien vélo disons que c'est le vélo que j'avais avant de d'acheter le status et c'est un spe aussi ouais je suis un vendu ouais mais j'aime bien c'est un camber en 29 pouces et c'est plus un vélo qui est typé trail all mountain donc lui ça va encore on peut pédaler un peu voilà c'est plutôt agréable c'est un tout suspendu il fait 120 mm de débattement donc c'est plutôt cool de pédaler avec celui là donc c'était prévu que je le vende et puis je suis en train de de me tâter là ce week-end il ya une ronde organisée pas loin de chez moi donc je vais y aller faire un tour et tu vois il y aurait pas beaucoup de d plus pas beaucoup de belles descentes je pense donc je vois pas l'intérêt d'emmener le col le le status là haut autant amener un vélo plus polyvalent plus facile à pédaler alors attention soit parce que je dis ça que tu vas t'attendre à avoir des moyennes de dingue avec ce vélo ok j'étais déjà dit le problème c'est pas les vélos c'est le bonhomme ça fait un moment que j'étais pas passé par là aussi mais c'est vrai que ça faisait quelques mois que j'avais pas sorti les vélos et et puis c'est toujours dur aussi de s'organiser avec les copains on n'a pas tous le même job on n'a pas tous le même emploi du temps les mêmes contraintes familiales les envies aussi donc ça fait un moment que je suis pas ressorti mais tu vois il ya un truc qui est super intéressant aussi avec cette chaîne c'est que les copains regardent les vidéos forcément et certains m'ont dit ouais écoute c'est cool bah soit on revient rouler j'en ai un qui m'a dit trouve moi un vélo et je suis reparti tu m'a motivé donc franchement c'est c'est hyper chouette j'ai Christophe aussi mon cri cri tu vois je viens vers chez toi là je pense qu'il va falloir qu'on s'appelle aussi tu as vu ce temps là c'est quand même agréable de rouler donc ça aura le mérite aussi ça la chaîne de retrouver des copains et puis puis voilà de rouler cramer du gras se faire plaisir et puis être entre potes bon par contre crise je te préviens on arrête la comédie d'accord anthony aussi anthony on ramène pas de pinard dans le camelback d'accord ni de saucisson et crise quand on arrive à la maison on essaye de rester moins longtemps à l'apéro que sur le vélo quand même ok enfin on met pas le couteau sous la gorge non plus hein là du coup tu vois c'est l'occasion de ressortir ce vélo comme je te disais tout à l'heure et moi je suis bien content de remonter dessus même si putain en fait en quelques sorties je m'étais quand même bien habitué à l'autre alors pas pour le pédalage mais niveau taille de cintre l'autre c'est du 800 celui-là c'est un 750 ou 760 je crois putain j'ai l'impression de conduire avec des manottes donc ça fait un peu drôle je pense que je vais le garder là tu vois je viens d'installer en plus des pneus tubeless j'étais en chambre mes pneus étaient rincés de chez rincés et là je viens de d'installer deux pneus et puis ça va être l'occasion de les tester un peu alors je crois que c'est les c'est le Hutchinson Toro ce qui m'a intéressé dans ces pneus là c'est le prix je te cache pas que voilà aujourd'hui certaines marques proposent des pneus de VTT à des tarifs plus onéreux que mes pneus de voitures donc bon ça pique un peu quoi et le tubeless bah écoute déjà un peu mauvaise surprise en installant le pneu il y avait un trou sur le flanc donc tu vois un pneu neuf jamais monté et il y avait déjà un petit trou un micro trou sur le flanc du pneu donc le préventif a fait le job bien sûr mais bon tu dis putain bon on va pas faire énorme de des plus aujourd'hui mais je vais essayer de grimper là-haut tu vois sur cette butte là je sais pas si tu vois tu vois tu vois ou tu vas pas répondre non de dieu faut y passer la journée ça secoue la broseille bon t'y crois toi voilà déjà crevé on va essayer de laisser agir le préventif déjà j'entends plus souffler tu vois je venais de je viens de m'arrêter je l'ai entendu regarde tu vois là sans déconner j'ai pas pu prendre une épine tout de suite là quoi il y en a un autre là bon les gars dites moi en commentaire là si vous avez déjà eu ce genre de deux pneus uchinson taureau tu blesses ready hard skin ah ouais bah vachement hard la skin sans déconner je suis parti ça fait ça fait quoi 6 bornes j'ai déjà deux trous sans déconner c'est un truc de dingue ça me fait aller c'est bon je viens de gonfler enfin bon pour les bif bof quoi écoute on repart le taureau c'est même pas un veau j'ai l'impression ouais t'es nul aussi c'est pas pour changer allez hop erreur derrière ouais c'est quand même des voix bon deuxième arrêt en cinq minutes la force de le pneu et on va mettre une cartouche une cartouche au 3ème essai on repart en espérant que ça tienne après on dit que je mets de la mauvaise volonté mais j'étais chaud là moi là je t'avoue que maintenant ça commence à me gonfler un peu neuf 35 balles de pneus je crois et déjà des fuites et alors mon copain je t'avoue que le trou que j'avais vu au montage c'était pas l'arrière c'était l'avant normalement ça commence à grimper et ça grimpe un petit moment alors je vais y aller tranquille on va pas forcer comme d'hab ouais te marre pas je t'entends et notre magnifique Hutchinson taureau a l'air de tenir le coup après deux trous sorti de l'emballage il va peut-être faire les merveilles en tout cas rendement bien ou pas c'est décidé ce pneu c'est de la merde hein ou alors hey Hutchinson faites moi mentir envoyez moi du matos hein et puis je l'ai serré en tout cas si je me fie à la marque juste à ce pneu là je peux te dire que mon copain t'es pas prêt de me revoir puis maintenant je ferme ma gueule parce que j'en chie mais crois moi qu'il fait pas froid avec ce soleil je pense qu'il doit faire 19 degrés là cet après-midi il devait faire moins 2 ce matin parce que ce matin ça avait léger gratter le printemps est là le printemps est là le soleil aussi putain c'était dans quoi ça tu te souviens ? mets le moi en dessous en commentaire si tu te souviens je fais quand même des trucs de merde à la tête et tais-toi t'arrives déjà pas respirer je peux dire que c'est parce que là tout de suite je fais le cake devant toi sinon ça fait un brave moment j'aurais foutu le pied par terre c'est bien un cheval de trail un cheval de trail machin putain et ça continue en face puis tu vois pas l'effort toi avec la gopro là je vais lâcher je vais lâcher j'en peux plus je cabre presque tu vois si je tire à peine ça se lève allez bast et bah je viens de mettre le pied par terre je n'en peux plus on va continuer il reste pas grand chose avant le virage bon dans le virage ça remonte après sur la gauche là putain entraînement volonté attends je te laisse deux minutes je te reprends j'ai une épine dans le pied c'est bon j'ai retiré la pine écoute qu'est ce que je disais j'essaye de me dire que voilà je sens bien que maintenant il y a du monde un peu derrière que que vous m'encouragez et franchement c'est c'est vraiment un moteur quoi c'est vraiment ça qui fait que tu vois je me dis bon allez faut y aller et tout les gens ils attendent un peu résultat voir ça ou alors ils attendent que je me plante et que je finisse par rouler peut-être j'en sais rien mais en tout cas au vu des messages ça a pas l'air d'être le cas donc voilà c'est ça aussi qui me motive et on va essayer d'aller au bout quoi on va essayer d'aller au bout ouais je traîne allez bon je suis remonté sur le vélo je te montre quand même tu penses pas que j'ai tout fait à pied que tu me dis le mec il triche il fait des montages ah tu me diras ouais je pourrais tricher comme ça bon c'est pas ça qui me fera maigrir tu me diras hein tu vois cette tour là hein elle est belle non c'est la tour de courco voilà voilà ça te fait une belle jambe hein et bah moi aussi elle me fait des belles jambes enfin elle va me faire bon on y arrive on y arrive on y est on y est ah laisse moi poser le vélo hop je te fais visiter allez hop hop et là là hop ça c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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